Comment contribuer à OpenStreetMap ? Comment contribuer à OpenStreetMap ? Je vais vous expliquer comment utiliser et réutiliser OpenStreetMap. Je n'ai pas forcément besoin de revenir sur ce que c'est OSM, finalement Sébastien l'a déjà fait. Ce que j'aimerais quand même compléter, c'est que OSM couvre vraiment la terre entière. Donc vous pouvez cartographier partout. Si vous êtes passionné de Corée du Nord et que vous avez envie d'aller cartographier la Corée du Nord, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait. C'est la carte la plus précise de Corée du Nord qu'on ait. Mais vous pouvez encore venir compléter la carte. Ce qui est intéressant avec OSM, et ça c'est quelque chose que Sébastien soulignait aussi, on a une cartographie qui est potentiellement précise, parce que ça va dépendre un petit peu de qui cartographie, de quel territoire. Mais on peut avoir vraiment beaucoup de détails. Ici c'est une place à Paris, mais on a des trottoirs qui sont représentés sous la forme de polygones, on a beaucoup d'arbres, on a beaucoup de bancs, on ne voit pas les attributs ici, mais on a sans doute par exemple le nombre de voies, l'essence pour tourner, l'essence interdite. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut cartographier sur OSM. Et du coup la question que vous vous posez peut-être c'est, on fait quoi avec OSM ? Je vais vraiment vous surprendre, on fait des cartes. Donc quand vous allez sur openstreetmap.org, vous pouvez naviguer sur la carte, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous pouvez rechercher un lieu. C'est exactement cette carte qui est affichée. En revanche, ce qui est intéressant c'est qu'on fait des cartes. Comme c'est une donnée, on peut produire plusieurs types de cartes, plusieurs styles en fait. Et donc là c'est le style standard que vous avez directement sur openstreetmap.org, mais on en a d'autres qui sont adaptés à différents usages. Vous avez par exemple les styles cyclo-SM ou cartes cyclables qui sont prévues en fait pour un usage cycliste et qui du coup vont représenter les bandes cyclables, les pistes cyclables sous une forme un petit peu différente. A chaque fois il y a une légende qui détaille un petit peu ça. Vous avez des cartes qui sont dédiées au transport, qui vont représenter par exemple les réseaux de transport, quelles lignes de bus passent à tel endroit. Pas forcément que les lignes de bus d'ailleurs, vous pouvez avoir carrément les Flixbus, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qui sont aussi renseignées, dont les lignes sont aussi renseignées sur openstreetmap et qui peuvent être accessibles de cette manière. Je parlais d'openstreetmap.org en point d'entrée, mais finalement ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres, puisque la donnée est accessible à tout le monde et tout le monde peut s'en saisir pour proposer une interface et proposer finalement une cartographie particulière. Vous avez effectivement openstreetmap.org, mais vous avez aussi QuantMaps qui est basé sur openstreetmap et qui propose peut-être une interface un petit peu plus proche de celle de Google Maps, pour celles et ceux qui ont l'habitude d'utiliser Google Maps. Vous avez aussi d'autres outils comme openstreetbrowser par exemple, et il en existe plein d'autres. Là j'ai vraiment fait du cherry picking, j'en ai pris quelques-uns, mais l'idée c'est que vous avez plusieurs outils qui sont pour différents usages. Streetbrowser par exemple, il va vous permettre de rechercher directement les restaurants, plus spécifiquement même les fast-food sur l'emprise de votre carte. Et ce qui est cool, c'est que les cartes finalement, on peut même les sortir de l'écran pour les amener sur papier. Il y a des outils qui permettent aussi de générer des cartes papier, donc là j'en donne un, mais il y en a d'autres encore une fois qui sont sur le WikidOSM que vous pouvez retrouver. Myosmatic qui va vous permettre en deux minutes, je crois que c'est le temps que ça m'a pris à peu près en suivant la démarche, pour générer un Atlas en fait, sur plusieurs pages de Clermont-Ferrand. Encore une fois avec plusieurs styles, là c'est un exemple de style qui permet d'imprimer idéalement sur une imprimante en noir et blanc, une imprimante laser. Et tout à l'heure on a eu une question sur comment les entreprises saisissent d'OpenStreetMap. Et bien un exemple c'est Michelin. Michelin en 2013, ils ont sorti une carte dans le commerce basée sur les données d'OpenStreetMap. Donc c'est celle-ci, évidemment c'était sur Clermont-Ferrand puisque c'était un test, c'était Michelin. Pour ça ils ont embauché une armée de cartographes pour améliorer la donnée sur Clermont qui à l'époque était un petit peu pourrie. Elle est encore améliorable, vous avez beaucoup de boulot. Mais leur héritage fait qu'on a une donnée qui est quand même plutôt pas mal à partir de cette période-là. Et du coup voilà un exemple d'utilisation d'OSM par une entreprise. Et elle n'est vraiment pas facile à trouver aujourd'hui. On peut faire du guidage aussi effectivement sur OSM en utilisant plusieurs outils. Un outil qui est pas mal si vous êtes cycliste, c'est B-Router qui est accessible en web mais qui a une API aussi qui propose plusieurs modes de calcul de l'itinéraire mais qui est une interface assez sympa pour justement vous afficher le dénivelé ou ce genre de choses. Vous avez aussi des applis mobiles pour ça comme Organic Maps et OSMANT donc ça va vous permettre de faire du guidage vélo, piéton. Piéton c'est pas toujours simple parce que la donnée elle n'est pas encore tip-top mais pour ce qui est cycliste et bagnole c'est nickel et ça fonctionne vraiment comme Google Maps ou Apple Plan. Petit bémol pour Organic Maps, c'est pour ça que j'ai mis un petit warning ici pour m'en rappeler. En ce moment il y a des discussions sur les dépôts parce que les développeurs ont intégré de la pub à l'appli et pour une appli libre parfois ça ne le fait pas trop. Donc j'ai suivi les échanges, je pense que les développeurs étaient de bonne foi donc malgré tout je la conseille mais voilà, si vous êtes libriste pur jus et que ce n'est pas trop votre truc, vous le savez. Et en fait on peut faire plein d'autres choses avec OSM là j'ai donné des exemples un petit peu standards mais je parlais de cartographie, il y a une appli que je trouve super qui s'appelle mapski.me qui vous permet d'accéder à une carte en ASCII dans un terminal telnet. Donc en fait vous pouvez zoomer sur la carte, vous pouvez vraiment voir les rues et du coup c'est complètement textuel donc c'est assez étonnant. Un autre exemple qui peut être assez utile c'est « Je veux du soleil » qui utilise en fait l'élévation des bâtiments et selon la date et l'heure de la journée va vous afficher l'ombre en fait, comment la rue est ombragée. Si vous recherchez du soleil et de l'ombre selon l'heure de la journée ça peut être utile. Et un autre exemple d'appli un petit peu sympa qui sort un petit peu de l'usage permanent cartographique, c'est OSM Aiku. Alors là c'est plutôt artistique, l'idée c'est que vous allez zoomer sur une zone et en fait en fonction des données qui sont autour, ça va vous générer un Aiku. Donc là l'exemple ici, j'ai zoomé sur la place Gaillard, pépéroni et fromage, je suppose qu'il y a une pizzeria pas loin. Bienvenue en Puy-de-Dôme, le français n'est pas toujours OK dans cette appli. C'est parce qu'on est dans le Puy-de-Dôme, l'air est encore frais, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, c'est un exemple d'utilisation un petit peu marrante qu'on peut faire d'OpenStreetMap. Donc j'espère que je vous ai convaincu qu'OSM est formidable. Maintenant vous vous posez peut-être la question, les données, comment je les télécharge et comment je les traite. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'outils pour ça. Donc je ne vais vraiment présenter que quelques-uns, des exemples de comment vous pouvez traiter la donnée et ensuite il faut les essayer. Ça dépend un petit peu des langages par exemple avec lesquels vous êtes à l'aise. Déjà une première question, c'est où trouver la donnée ? Pour ça il y a plusieurs portes d'entrée déjà. La première, c'est l'API d'OSM pour les petites zones. En fait, quand vous êtes sur OpenStreetMap.org, vous pouvez zoomer sur une zone pas trop trop grande, cliquez sur le bouton exporter et vous pouvez télécharger la donnée au format OSMXML. Le format OSMXML, en fait, c'est un XML qui est propre à OSM, qui contient les nœuds, les wails, les relations, dans cette forme-là. Donc le format, je ne le détaille pas trop, il est documenté sur le wiki. Et donc après, il faut en faire quelque chose, mais je le détaillerai. Je précise petite zone parce que vous ne pouvez pas télécharger sur des grosses emprises avec l'API d'OSM. Il y a d'autres outils qui sont faits pour ça. Mais un intérêt malgré tout de l'API d'OSM, c'est qu'elle répond immédiatement. Quand vous avez besoin de télécharger la donnée, en deux secondes vous l'avez. Pour télécharger des données un petit peu plus grosses, ou alors pour télécharger des données particulières entre guillemets, vous pouvez utiliser l'API Overpass. Overpass, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va se baser sur une base de données OSM derrière, qui a été retraitée. Derrière, c'est un PostgreSQL. Et qui propose une interface sous la forme d'un langage un petit peu particulier qui s'appelle OverpassQL, qui est aussi documenté sur le wiki. Je ne vais pas le détailler parce que quand on le découvre comme ça, c'est vraiment habitable. Il faut se baser sur les exemples pour essayer de comprendre ce qu'on fait, ce n'est pas toujours simple. Malgré tout, c'est la porte d'entrée qui est vraiment conseillée aujourd'hui si vous voulez répondre à une question précise. Là, par exemple, j'ai requêté l'intégralité des cascades qui se trouvent en France. Donc avec cette petite requête, c'est ce que ça me permet de récupérer. Et quelque part, c'est intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux requêter le territoire qui m'intéresse. La requête va mettre du temps à s'exécuter, mais je vais pouvoir télécharger quand même la donnée sur un grand territoire. En revanche, ça va prendre un petit peu de temps. Donc quand on veut une application qui répond rapidement, ce n'est pas forcément l'idéal d'utiliser Overpass en back-end. Ça propose plusieurs formats de sortie en revanche. Donc du JSON ou du OSM, XML qui est propre à OSM. Vous avez aussi du GeoJSON, du GPX, du KML, des formats qui sont courants dans le monde des systèmes d'information géographique. Un autre endroit où trouver la donnée, c'est les exports de la base de données puisque finalement, OSM derrière, c'est une base de données. Donc on peut en faire des exports pour les télécharger ensuite. Une association allemande qui fait ça super bien, c'est Geofabric. Si vous allez sur le site de Geofabric, en fait, vous pouvez télécharger des exports pour le monde entier. C'est très gros, je vous le déconseille. Sur les continents, sur les pays, voire sur les départements. Donc du coup, vous pouvez télécharger la France entière, mais c'est assez gros quand même. Vous pouvez plutôt descendre peut-être à la région ou au département. Et ça se charge très bien dans une base posgrée SQL pour ensuite faire des requêtes classiques en SQL. Et donc maintenant, la question, c'est comment utiliser les données ? Eh bien, pour ça, il y a plusieurs outils selon lesquels vous préférez finalement. Dans le monde des systèmes d'information géographique, l'outil le plus utilisé en général, c'est QGIS. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est ce qu'on appelle un SIG de bureau, système d'information géographique de bureau. Donc c'est un logiciel qui va permettre de faire de l'analyse de données, de faire des cartes, de manipuler des formats courants dans le monde de la cartographie. Et du coup, rapidement, en fait, quand vous téléchargez, par exemple, un OSM XML depuis OpenStreetMap.org, vous pouvez tout à fait le glisser directement en QGIS et vous allez avoir accès à l'intégrer de la donnée et que vous pourrez manipuler sous une forme, cette fois-ci un petit peu tabulaire. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai mis support en partie OSM XML. OSM n'a pas un format couche. En fait, OSM, ça ressemble un petit peu à un graph. Tout est sur le même plan et c'est les tags qui vont déterminer de quel type d'objet on parle. Les SIG, de manière générale, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent par couche thématique, c'est-à-dire que vous allez avoir une couche qui va représenter les arbres, une couche qui va représenter les bancs. Et du coup, il faut trier un petit peu ça. Ce qui fait que le format d'OSM de base n'est pas forcément adapté à un SIG. Malgré tout, quand on est géomaticien et qu'on est habitué au SIG, c'est commode. Un truc qui est pratique, en revanche, c'est de charger les données dans PostGIS. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec Geofabric, on peut télécharger une donnée qui est un petit peu grosse. On peut venir la charger dans PostgreSQL avec son extension spatiale PostGIS et utiliser un outil qui s'appelle OSM2PGSQL pour charger la donnée. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des analyses sur un grand territoire et dans un langage qui est un petit peu plus commode parce que le SQL, en général, on connaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, par exemple, j'avais chargé les données de la Corse pour compter le nombre de boulangeries par commune. C'est sans intérêt, c'était vraiment pour la démo. Mais vous avez sur le wiki des exemples de comment faire ça. On peut aussi charger la donnée, encore une fois dans PostGIS, mais avec un autre outil qui s'appelle OSM2PGSRouting qui va permettre de charger le graphe d'OpenStreetMap. Cette fois-ci, au lieu de compter les boulangeries, on va pouvoir voir en combien de temps je peux aller, par exemple, du centre de Chamalières jusqu'au centre Jean-Richepin. Mais on peut faire aussi d'autres choses, d'autres analyses de réseau, par exemple, en combien de temps je peux, depuis un point, en combien de temps je peux atteindre telle ou telle zone. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec un graphe de manière générale. Et OSM2PGSRouting permet de charger la donnée OSM de cette manière. Petite parenthèse, QGIS, il peut servir d'interface à PostGIS et PGRouting. Et il y a des extensions qui facilitent un petit peu les choses, notamment PGRoutingLayer qui permet d'afficher graphiquement, voire même de faire la requête à notre place, un itinéraire. Si vous êtes habitué à Python, peut-être que vous connaissez GeoPanda, enfin Panda, pour traiter les données. GeoPanda, finalement, c'est le pendant géographique de Panda qui fonctionne, encore une fois, un petit peu comme QGIS ici. Panda, finalement, c'est un petit peu la version Python et non graphique de QGIS. Donc vous allez avoir la donnée sous une forme tabulaire, sous une forme de couche qui va nécessiter de la transformer un petit peu. Malgré tout, ça fonctionne pas mal pour traiter OpenStreetMap. Et ensuite, vous manipulez la donnée comme vous manipulez un tableau avec Panda. Sauf que vous avez une géométrie et vous pouvez faire des choses avec. Un truc qui est intéressant, en revanche, en Python, c'est, comme je l'ai expliqué sur OSM, finalement, c'est plan, c'est un graphe. On peut charger la donnée sous la forme d'un graphe avec une bibliothèque qui s'appelle OSMNX, qui est une extension de NetworkX, si vous connaissez, et qui permet de charger directement un OSMXML. Et alors là, on a accès au graphe et on peut faire tout ce qu'on est habitué à faire sur un graphe. Donc, faire des calculs avec Dijkstra et, finalement, tout ce qu'on peut faire sur un graphe avec CNE et César. Et ici, c'est un exemple de ce que nous, on fait dans notre projet de recherche où, en fait, on a calculé les carrefours. Donc, comment sont faits les carrefours dans OpenStreetMap. Et un petit exemple pour finir. Vous voulez faire une carte instantanément avec Python et plutôt joli, vous pouvez utiliser PrettyMaps. Le code, c'est ça. Et directement, vous obtenez une carte qui est jolie comme ça. Donc, c'est parfait pour décorer votre chambre ou vendre des NFT. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada